Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo test de palettes Action ! Et ça, on adore, on adore, on adore. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas tester une palette, mais on va tester deux palettes de chez Action de la marque Fab Factory. J'ai trouvé ces deux petites palettes dans mon Action et je les avais vues tourner un petit peu sur TikTok. Je les ai vues je me suis dit, ah, elles ont l'air super bien. Sauf que quand elles sont emballées, je vous ferai une incruste écran des palettes, du coup, emballées. Quand elles sont emballées, on ne peut absolument pas voir les phares à l'intérieur. On peut les voir apparaître sur l'arrière, en fait, du carton. Je les ai gardées. On peut les voir apparaître sur l'arrière du carton, ici, un peu pour les couleurs. Vous voyez, là et là. Mais on ne va pas vraiment voir l'intensité, etc. Enfin, ce n'est pas pareil que quand vous ouvrez une palette et que vous regardez les phares je vous mettrai de toute façon leur prix à l'écran. Il me semble qu'elles étaient à 1,99€. Franchement, 1,99€ une palette comme ça c'est vraiment, vraiment pas cher. Il y a 9 phares à l'intérieur et chaque phare fait 1 gramme. Donc, c'est plutôt assez satisfaisant. C'est un petit carré en fait. C'est vraiment pensé aux petites palettes que vous retrouvez chez Huda Beauty. à 6 méprendres c'est plus ou moins la même taille. Les Fab Factory sont un chouille plus grande. Par contre, les anciennes, moi j'ai les anciennes collections de chez Huda Beauty, elles étaient un peu cartonnées. Là, on est sur quelque chose de plastifié. Il me semble que les nouvelles collections de chez Huda Beauty, elles sont plus dans ce type de packaging-là. En ce qui concerne les Huda Beauty, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Les Fab Factory c'est plutôt ce format. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on est plus sur un format un petit peu rectangulaire. Là, on est sur des carrés. Les Fab Factory avaient déjà sorti des palettes chez Action. Notamment la Bliss ainsi que la Sparkle. J'ai fait des vidéos sur ces deux palettes-là. Je vous les laisserai en barre d'infos si vous voulez aller les visionner. Et ces palettes-là, il me semble qu'elles étaient à moins de 4€. Enfin, je ne sais plus exactement. Et là, on est sur un format de packaging plus cartonné. Rien à voir du coup avec ce format-là. Et à l'intérieur, c'était des choses qui se présentaient comme ceci. Je pense qu'on voit un petit peu qu'il y a plusieurs textures de fards, plusieurs qualités de fards, etc. Donc, voilà pour ces deux-là. Et elles s'inspiraient déjà à la base de tout ce que Huda Beauty fait. Donc, je pense qu'il y a une grosse inspiration de cette marque sur les produits Huda Beauty. Après, moi, j'ai déjà testé du coup les fards Huda Beauty, la qualité de fard. Ce n'est pas tellement comparable. On a quand même un peu plus de pigmentation avec Huda Beauty. C'est quand même totalement différent malgré que je trouve que Fab Factory, sur ses anciens modèles du moins, avait une... Enfin, a du coup une très belle texture de fard. Il y a des choses qui sont très différentes. La pigmentation est plutôt bonne. Je... Voilà. Je suis assez contente de ces palettes. Là, j'étais vraiment contente de voir qu'ils ont sorti des petits formats. Vous pouvez les emmener en vacances, en week-end, en voyage, etc. Je trouve ça super bien. Et du coup, nous avons tout d'abord la Mint Crush qui se présente comme ceci. dans les tons un petit peu marronnés, verre d'eau, vert, un peu orangé. Et celle-ci, elle ressemble assez à la Mint Obsession. Je ne sais pas si c'est ça exactement. Je vous la mettrai à l'écran de chez Huda Beauty qui, pour ma part, voilà, il se ressemble plus ou moins quand même. Il y a quand même des similitudes. C'est assez similaire. un pinceau mousse qui est fourni avec et vous avez, je vous montre l'envers du décor avec mes doigts sur le miroir. Mais vous avez un très grand miroir quand même dedans pour la palette, je trouve, et qui est vraiment très très pratique. Moi, je m'en suis servie pour réaliser ce maquillage donc je suis assez contente. Et vous aviez également la Pink Crush qui est la rose, un petit peu la rosée. Il n'y avait que ces deux-là. Si je ne me trompe pas, il y avait que ces deux-là disponibles. De toute façon, il y avait que ces deux-là dans mon Action. Et là, on est sur la même chose. Vous avez également un grand miroir, un embout mousse que je vais enlever sinon il va tomber. Et là, on est plutôt sur cette harmonie-là. Donc, on est toujours sur du brun, doré, violet. Il y a un rose. Il y a un rose. Par contre, celle-ci, il y a une pink obsession ou rose obsession chez Huda Beauty. Je ne sais plus. Je vous la mettrai aussi à l'écran qui existe. Par contre, là, je trouve que ça ne se ressemble pas tellement. Je ne suis pas dit « Ah oui, effectivement, il y a un réel... » Enfin, ça se voit que c'est copié. Non, je ne trouve pas avec celle-ci personnellement. Vous savez un petit peu tout sur ces deux petites palettes. Je vais réaliser du coup ce maquillage avec vous et voir un petit peu les produits, comment sont les fards, s'ils s'appuient bien, s'ils sont bien pigmentés. Voilà, voir un petit peu tout ça avec vous. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Et on se retrouve à la fin pour débriefer un petit peu comme d'habitude sur les deux petites palettes et vous dire mon avis final sur ces palettes. Ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas envie de me maquiller, me démaquiller, me démaquiller, me démaquiller. Je vais utiliser la Mint Crush sur un oeil et je vais utiliser la Pink Crush sur l'autre oeil. Comme ça, je vais pouvoir tester un petit peu la qualité des fards, la pigmentation, etc. Je vais faire ça comme ça. Je vais commencer par la Mint Crush. Je vais d'abord commencer par le marron qui est juste ici. Du coup, les fards n'ont pas de nom. Je le prends avec un pinceau un peu fluffy et je vais venir le déposer dans mon creux de paupière. Je vais vraiment me concentrer sur mon creux de paupière et pas refermer en fait en bas. Du coup, je n'ai pas mis de base à paupière non plus pour vraiment tester la qualité de fard sans base à paupière. On a de la pigmentation. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois mais on a quand même une jolie pigmentation. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre la couleur juste ici. C'est un petit peu un orangé terracotta un peu comme ça. Je ne sais pas. Un peu dans ce style-là. Et je vais venir en fait dégrader, continuer le dégradé de mon fard. Je ne sais pas si c'est le fait que je l'ai dégradé avec l'autre et que je suis hyper légère. Mais il ne ressort pas vraiment. Il ne ressort pas en fait. Pas du tout. En vrai, il ressort un tout petit peu. En caméra, ça ne se voit pas vraiment mais en vrai, c'est léger. Il est vraiment très léger. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre la couleur qui est hyper lumineuse. juste là en bas sur tout le reste de ma paupière et je verrai si je dois réintensifier ou pas. Je vais essayer de la prélever au pinceau. Je ne sais pas si vous voyez mais la texture de ce fard est un chouille plus crémeuse. Il se dépose plutôt bien je trouve. Je vais juste venir réintensifier en fait mon creux avec un pinceau boule et le premier fard. Et ce fard-là en fait, il a vraiment une texture très crémeuse et rien à voir avec les autres. De toute façon, je ne sais pas si vous le verrez bien mais on voit un petit peu cet aspect de texture. Enfin, je suis assez choquée. Je trouve que c'est une très jolie texture de fard. prendre le pinceau applicateur mousse qu'il y a à l'intérieur et je vais prendre la teinte juste ici la plus claire pour venir faire mon point de lumière. Il est très lumineux, très lumineux, très pailleté. Ça fait un petit peu des chutes de paillettes mais très léger. et je vais venir commencer à faire mon ras de cils inférieur et là par contre, j'ai envie de plus attaquer dans les teintes un peu vert, vert d'eau là avec la couleur juste ici, le bleu le plus pétant. Ah ouais ! Et je vais venir la déposer sur mon ras de cils inférieur. C'est pas mal pigmenté, je viens juste enlever l'excès. J'ai pas envie d'avoir 30 000 pinceaux à nettoyer. J'enlève juste un petit peu l'excès et je vais prendre le vert qui est juste à côté, je vais essayer de dégrader. C'est plutôt pas mal hein ! Voilà pour celle-ci, je vais faire l'autre et ensuite je mettrai mascara etc. Pour finaliser le look complètement. On va passer sur la Fab Factory la Pink Crush. On va commencer voilà un petit peu au vu de l'intérieur commencer. Je sais pas encore ce que je vais faire de l'autre côté. Je vais essayer de rester dans la même forme d'œil avec les mêmes dispositions de fard mais du coup pas les mêmes couleurs. J'ai pas le choix, la couleur la plus foncée c'est celle-ci. Donc je vais commencer par appliquer celle-ci dans mon creux de paupière comme le brun, le premier brun. Je vais prendre un pinceau plus boule un peu plus dense pour bien prélever la matière. Ouais, c'est pas une pigmentation top, top, top mais bon. Du coup, je vais une fois essayer avec le marronné qui est là. Je sais pas, je suis pas trop emballée pour l'instant. Mettre sur ma paupière mobile. Je pense que je vais essayer de mettre celui-ci là, le fard celui-là, le fard bien argenté. je sais pas si vous voyez mais il n'y a aucune pigmentation. Je vais essayer au doigt mais enfin... enfin, vous voyez que j'essaye mais c'est vraiment pas ouf ouf quoi. Et ça m'en fout plus partout qu'autre chose. Je vais prendre l'embout mousse. Je vais essayer d'appliquer le fard qui est juste là-en-haut en coin interne, coin lumière. C'est bien mais c'est pas ouf ouf quoi. De nouveau, boule un petit peu plus précis. Et je vais venir prendre le violet là, le violet un peu pétant. Et je vais appliquer ça en fait sur mon rat de cils inférieur. Et du coup, je vais le dégrader avec le rose qui est en bas. Ce rose-là. On ne voit absolument pas la différence. En fait, on voit que c'est... Je sais pas, on voit que c'est fadasse un peu, non ? C'est pas très très beau. Je vais mettre un petit peu de mascara et on se retrouve du coup à la fin pour débriefer un peu sur les palettes. Donc, voilà. J'ai mis un petit peu de mascara. J'ai mis également des crayons dans les muqueuses. Donc, j'ai mis les crayons. Vous savez, que vous retrouvez chez Action, les Max & More. Dans le côté avec la palette Mint, j'ai mis le 08 Mineral Blue. Je trouve que ça fait genre trop joli. Et de l'autre côté, j'ai mis le 04 Hot Pink qui rehausse un chouille en fait le make-up. On va pouvoir débriefer en fait sur ces deux petites palettes que vous retrouvez donc chez Action. Alors, pour être totalement honnête avec vous, ma préférée, mais ma préférée vraiment de loin, c'est la Mint. c'est ce côté en fait plutôt que la Pink. Alors déjà, rien qu'au niveau de l'harmonie colorée, je m'a préférée parce que c'est un petit peu plus ce que je préfère au niveau des teintes. De ce côté-là, c'est un petit peu girly, c'est un petit peu Barbie, etc. Ça fait un peu enfantin, je trouve, cette harmonie-là. Malgré que ce soit quand même joli, je pense que notamment, celui-ci peut être très joli. j'ai pas du tout utilisé le orangé. Enfin, il y a des teintes que j'ai pas beaucoup utilisées là-dedans. Je me suis beaucoup plus éclatée avec ce côté-là et ces teintes-là et c'est venu très naturellement d'associer les couleurs que ce côté-là où j'ai eu un petit peu du mal à me dire est-ce que ça, ça va aller avec ça, etc. Donc franchement, malgré que j'ai fait quelque chose de très 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 simple et très basique, j'ai eu plus de mal à accorder de ce côté que de ce côté. Il y a vraiment des textures de fards agréables et une pigmentation plutôt correcte sans base à paupières que dans la pink. Je sais pas, j'ai pas... Je trouve que ça vibre pas autant que de ce côté. Je sais pas si vous, vous serez d'accord avec moi. Dites-le-moi en commentaire. Dites-moi si vous, vous avez préféré la mint ou la pink. Mais en tout cas, moi, personnellement, je préfère de loin la mint. Je trouve que dans leur palette, leur grande palette, c'est un petit peu plus intéressant au niveau texture, qualité de fard, etc. Je trouve que c'est un peu plus intéressant. Je m'attendais à un petit peu mieux en fait sur ces deux petites palettes venant de la marque Fab Factory. Je m'attendais un petit peu mieux. Néanmoins, je trouve quand même que la mint surpasse un petit peu du coup la pink et on retrouve quand même cette qualité de fard et ce potentiel en fait de cette marque-là. Je ne comprends pas trop pourquoi elles n'ont pas la même intensité les deux. Mais voilà, ça, ça reste personnel. Je ne sais pas, peut-être que vous, vous allez les utiliser, vous allez vous dire moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence, etc. Mais honnêtement, moi, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une différence. Et trouvez, si vous tombez dessus et que vous aimez, moi, je vous conseillerais vraiment la mint. Elle est vraiment super belle. Je trouve que ça peut vraiment aller avec tout type de couleurs de yeux. C'est des couleurs qui sont beaucoup plus faciles à porter, je trouve. on retrouve quand même de jolis fards là, sur cette ligne-là et cette ligne-là. Les teintes qui sont là et là, enfin plutôt, cette teinte-là et les deux qui sont là sont des teintes un petit peu moins faciles à porter mais voilà, en petites touches de couleur. Je trouve que ça fait quand même tout son charme et ça reste très joli. En ce qui concerne la pink, ça reste aussi des jolies couleurs. Si vous aimez un petit peu plus oser, bon là, vous avez quand même ces deux teintes-là plus celle-ci, la orangée-là qui est à peu près aussi facile à porter. Je dirais que celles qui sont un petit peu moins faciles, c'est les deux qui sont là, la rose et celle-ci. Mais honnêtement, pour le prix des petites palettes, si vous avez envie de rajouter un peu de couleur à vos collections, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Ça m'a fait encore une fois plaisir d'être avec vous, de découvrir ces petites palettes avec vous. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! !